Le 12 coup de midi Depuis, c'est Nicolas, originaire de Sainte-Agnès en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui accumule les victoires. Ce samedi 4 février 2023, celui qui avait déjà récolté 127 418 euros de gains dans le jeu animé par Jean-Luc Reichman a réalisé un nouveau coup de maître qui lui a fait gagner 10 000 euros de plus et lui a permis aussi de tenter de découvrir qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Le nouveau maître de midi était déjà parvenu, en même pas une semaine, à décrocher sa première étoile mystérieuse, mais il n'a pas réitéré l'exploit à ce jour. Nicolas n'est plus un cœur à prendre côté cœur, celui de Nicolas n'est plus à prendre. La belle Vanessa partage sa vie comme on a pu l'apprendre lors d'une précédente émission. En apprenant cela, Jean-Luc Reichman a décidé d'y mettre son grain de sel. Toujours à l'affût d'informations croustillantes, il avait essayé de connaître les réelles intentions du jeune homme envers sa compagne du moment. L'animateur avait cherché alors à savoir si celui qui n'est pas encore dans notre top des plus grands gagnants de l'émission était prêt à s'engager, y compris face à M. Le Maire. Il l'avait donc interrogé à ce sujet. Notre champion n'avait pas traîné à répondre. Un peu poussé par Jean-Luc Reichman, Nicolas fait une annonce à son fils d'abord hésitant, il avait fini par balayer cette hypothèse d'un revers de la main en prétextant avoir besoin encore de deux ans pour se lancer. Dans deux ans, je dis oui, avait-il cédé. Celui qui participait ce 5 février pour la quatorzième fois aux douze coups de midi ne s'attendait pas à ce que Jean-Luc Reichman rebondisse sur ses derniers propos. Ce dernier a d'ailleurs pris pour témoins son fils Esteban, présent en visio, est-ce que tu es au courant de ce qu'il va se passer dans deux ans ? Lui a-t-il demandé. Papa doit te parler, ajoute le présentateur. Nicolas a alors pris la parole, grâce à Jean-Luc, nous avons défini une date limite, commence-t-il, avant d'être interrompu par l'animateur. Si est-il à dire que normalement le week-end du 1er mai 2025, papa et maman seront Et le maître de midi enchaîne, peut-être marié. Vous ne pouvez plus dire non, regardez-elle pleure, conclut Jean-Luc Reichman, évoquant les larmes de Vanessa et la joie de leur fils. A lire aussi Nicolas, les douze coups de midi, ce superbe exploit grâce auquel il se rapproche encore de l'étoile mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada